Bonjour chasseur, te voilà dans l'allée des recueils bestiaires de la bibliothèque de Babel. J'ai reçu ta missive et j'ai pu me renseigner sur la créature ou du moins l'ouragan chaotique que tu souhaites chasser. Laisse-moi te prévenir que cela ne se fera pas sans peine, car même la création appelée Kratos aurait du mal à venir à bout de ce monstre. Tu pars te guérir du plus grand chaos que la mythologie grecque comporte, que ce soit les hécatons chers, les cyclopes, les géants, les dieux olympiens ou titans. Il ne sont que peu de choses face à lui, et de mémoire, seulement un seul dieu grec a pu en venir à bout, mais seulement avec l'aide d'un autre. Te voilà prévenu sur ce véritable danger qui se nomme Typhon. Typhon est une divinité primitive malfaisante. Il est le fils de la divinité primordiale Gaïa, de la Terre et de Tartare, ce que nous pouvons personnifier comme la partie la plus infâme des enfers. Selon les légendes, il est considéré comme le titan des vents forts et des tempêtes, d'où sa description d'ouragan destructeur. Typhon possède le rêve le plus souvent dans les représentations artistiques, des yeux projetant des flammes. Il serait également ailé et aurait 100 têtes de dragon sortant de ses épaules, dont chacune sortirait une langue noire et 100 têtes de vipère sortant de ses cuisses. Les sources mythologiques étant variables d'un chroniqueur à un autre, nous resterons sur les récits des iodes, dont la théogonie le décrit dans, lu à la lumière du pseudo-Apollodore, comme un monstre dragon afin de susciter la colère de Gaïa, contre la souveraineté de Zeus. Considéré comme un monstre crasheur de flammes sortant de ses yeux et de sa bouche, il est dit à son encontre qu'il est le génitère de plusieurs monstres tels que le type de gardien des enfers Cerbère, la chimère aux trois têtes d'animaux distincts, le lion de Némée, dont la peau est impénétrable, le grand aigle du Caucase, le sphinx aux questions punies de mort, l'allée de Chromion, tueuse d'hommes, le chien à deux têtes Horthos, ainsi que des dragons comme Ladon, dotés de cent têtes, chacune parlant une langue différente, et l'hydre de l'herbe, dont les têtes repoussent par deux à chaque décapitation. Zeus naît de son union avec la déesse à la lure Serpentine, Echidna. Nous avons que peu de choses à son sujet, car il est décrit comme une force primordiale destructrice, et l'idée de sa dangerosité est plus mise en avant qu'autre chose, fait imposer pour souligner la plus grande menace que les dieux olympiens ont pu affronter, six semaines la dernière. Echidna place le combat à la suite de la Titanomachie, qui opposait les titans menés par Kronos, contre les dieux olympiens dirigés par Zeus. Dans les innombrables versions post-ésiodiques du mythe, Typhon grandit en une seule journée. Sa taille est titanesque, puisque sa tête finit par atteindre les étoiles, et ses membres touchaient chaque côté de l'horizon. Rien que sa vue déclencha un effroi certain, faisant déguerper les dieux de l'Olympe. Ainsi bien qu'à sa vue, tous désertèrent pour lui échapper. Se métamorphosant chacun en animaux, les olympiens les plus puissants, se sentant menacés, partèrent alors se cacher dans le désert égyptien, où ils revêtirent provisoirement l'apparence d'inoffensifs animaux. Hera se changea en vache, Aphrodite en poisson, Artemis en chatte, Létois en musaraigne, Apollon en corbeau ou en Milan, Arès en sanglier ou en poisson, Dionysos en bouc, Héphaïstos en bœuf, Hermès en ibis, Héraclès ayant en ce moment assis sa divinité, en phaon, etc. Typhon menaça par la suite le roi des dieux, Zeus, de l'enchaîner ainsi que Poséidon dans le Tartare par vengeance, d'ensuite épouser Hera, reine de tous les dieux, de libérer ses frères titans, emprisonnés après la titanomachie, et gardés par ses autres frères, les trois Zécatonchires, de donner les déesses comme épouses, ou leur infliger la déchéance d'un rôle de servante, et pour terminer, de faire des jeunes dieux ses propres vallées. Aux côtés de Zeus, face à la terrible menace baillant de vents effroyables à leur face, seule la brave Athéna resta stoïquement aux côtés de son père, déesse connue pour sa sagesse, sa bravoure et son âme guerrière. Le roi Olympien, armé de la fossile d'entolée qui avait permis jadis à Chronos de castrer son père Ouranos, père du ciel étoilé, outil offert par Gaïa pour cette énième vengeance, Zeus défia-t-il fond en combat singulier. Dans le combat, le monstre réussit à le désarmer en lui sectionnant ainsi les tendons des bras et des chevilles, ainsi que ses muscles, à l'aide de sa propre arme retournée contre lui. Il le traîna alors inerte dans sa caverne pour le confier au dragon femelle Delphine pour repartir ensuite chercher les moires. Pendant son absence, un élan de courage résonnait dans le cœur d'un dieu, celui d'Hermès, que Zeus récompensera plus tard en lui donnant pour épouse sa déesse Harmonie. Il parvena à endormir Delphine et à se faire remettre par la ruse la dépouille et les tendons de Zeus qui lui rétribua, remplissant jusqu'au bout son rôle de messager des dieux. Ce dernier, sitôt recousu, s'empara de sa foudre et se lança à la poursuite de la créature. Typhon, à ce moment, avait trouvé les moires. Ces derniers entrepris un stratagème pour le duper, lui faisant manger des fruits éphémères supposés lui conférer l'immortalité, chose que Typhon convoitait après la défaite de Zeus. Mais en consumant l'offrande, il finit par être piégé, car ses effets n'avaient que comme seul but de l'affaiblir. Typhon fut alors violemment foudroyé puis inerte à son tour. Il fut aussitôt enseveli sur le volcan Etna où il rejoint un autre ennemi de Zeus, presque aussi dangereux que lui, le géant Encelade, laissant s'échapper des éruptions et des tremblements de terre quand ce dernier tente de s'enfuir et personnifiant comme la force terrestre volcanique qui provienne de l'enfer à la surface du globe ou aux événements sismiques. Et c'est ici que le récit se termine. J'espère t'en avoir assez dit sur le sujet de ta proie. Tu sais que tu devras probablement être vigilant en brûlure, au poison, aux morsures, mais aussi à la force brute de cette divinité. Pour ne pas changer, ce monstre se veut aussi titanesque et il te faudra la force ou l'obtention momentanée d'un dieu pour espérer ne serait-ce que le terrasser un moment, car même Zeus n'en est pas venu à bout préférant l'enterrer vivant plutôt que de le tuer de ses mains. Sur ces paroles, j'espère que tu trouveras la force herculéenne pour déjà soulever cette montagne ou ce volcan et encore plus de pouvoir divin pour t'en débarrasser. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance, chasseur, en espérant peut-être te revoir à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada